Bonjour à vous, merci de passer par ici et peut-être aussi de découvrir ma chaîne. Allez, c'est parti pour la vidéo du jour. Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un sujet parfois épineux, en tout cas qui peut nous perturber pas mal dans notre vie de musicien, le réglage des anges de goudre. Alors c'est un sujet qui dépend de beaucoup de facteurs, tout d'abord bien sûr du matériel du type d'anges que vous utilisez, bien sûr hanches roseaux ou hanches synthétiques, mais oui également tout un tas de facteurs qui contribuent à compliquer la chose, comme les différentes marques et les différents matériaux utilisés. Également tout ceci dépend aussi bien sûr de l'équilibre de votre instrument, du type d'anges de chanteur que vous utilisez, de la puissance que vous souhaitez, de la puissance de votre ange de chanteur, la recherche de l'équilibre entre tous ces composants étant bien sûr l'objectif numéro un. Cela dépendra aussi de votre niveau, de vos capacités physiques, même s'il ne faut pas en faire une obsession, du type de cornobuse, du type de chanteur, etc. Bref, un tas de facteurs qui rend assez difficile l'ambition de poser une règle définitive applicable à tout le monde. Ce que je fais ici, c'est de vous donner quelques principes de base et ensuite que vous pourrez adapter à vous-même en fonction de tout votre environnement de jeu, en fonction du type de sonneur que vous êtes, etc. Et du matériel que vous utilisez, etc. Pas de recette miracle donc, mais une règle d'or concernant le réglage des anges de bourdon, il faut y aller doucement. J'allais même dire très doucement. Que vous ayez à faire à des anges en roseaux ou à des anges synthétiques, à des réglages de rasette, puisqu'il s'agit essentiellement de la rasette dont il est question aujourd'hui, qu'il s'agisse donc de déplacer des rasettes de caoutchouc, comme des joints toriques ou des rubans de caoutchouc imposés autour de la lamelle, ou de tourner des vis, des vis de puissance. Règle d'or, y aller très doucement donc, très doucement en déplaçant les rasettes, très doucement en tournant ces fameuses vis de réglage. Je vous conseille un quart de tour maximum, et même plutôt un huitième de tour, c'est encore mieux. Et surtout, dès que vous avez fait votre réglage, vous testez tout de suite sur l'instrument. Alors vous voulez tester au départ ? Au départ, laissez le chanteur de côté. Au départ, mettez un bouchon, dans votre souche de chanteur, comme moi aujourd'hui, et travaillez uniquement avec vos bourdons en solo. Vous verrez l'équilibre avec le chanteur après, une fois que vos bourdons seront déjà bien équilibrés. Alors juste, j'ajoute juste un détail. Aujourd'hui, on ne parle que du réglage de puissance de vos hanches et de l'équilibrage de vos hanches de bourdons. Il y a effectivement aussi d'autres réglages à faire concernant la hauteur de ces hanches, le tuning de ces hanches, qui vont mobiliser d'autres éléments, d'autres vis à serrer, etc., ou à desserrer. Mais ceci fera l'objet d'une autre vidéo. Ce n'est pas ça le plus compliqué. Le plus compliqué étant effectivement la puissance des hanches de bourdon et leur équilibre avec le chanteur. Ceci posé, donc, vous allez déjà regarder, bourdon en solo, comment se comportent vos hanches au démarrage et à l'arrêt. Voilà. Vous voyez que je suis un adepte des démarrages en douceur. C'est-à-dire que je ne suis pas un fanatique de ce qu'on appelle le striking, c'est-à-dire le petit coup sur la poche, qui permet effectivement des démarrages très propres, que personnellement je ne trouve pas très visuel, de donner une claque à son instrument, aussi douce soit-elle. Alors effectivement, ce démarrage en douceur va débuter par une espèce de désaccord, ce qu'on appelle la plupart du temps un double ton, un double ton sur les bourdons, en particulier sur les ténors, qui ne sera pas forcément très très musical. Autant faire en sorte qu'il soit, que vos réglages permettent qu'il soit le plus court possible, comme c'était le cas à l'instant. Donc voilà comment on démarre vos anges de bourdons. L'idéal effectivement est qu'elles démarrent en même temps, tout en même temps, avec de très courts double ton. Donc qu'il n'y ait pas de bourdon à la traîne et surtout qu'il n'y ait pas ce que j'appelle un décrochage, un bourdon qui finalement n'arrive pas à passer ce câble du double ton. C'est souvent le signe d'un bourdon qui demande trop d'air et qui n'en reçoit pas assez. Donc d'un déséquilibre de toute façon entre vos bourdons. Ensuite, il faut qu'en solo, mais aussi plus tard avec l'ange de Tchanter, il faut que vos trois bourdons s'arrêtent en même temps, qu'il n'y ait pas de bourdon qui traîne. Là aussi, ça, s'il y avait des bourdons qui traînent, ça serait le signe d'un bourdon qui est trop fort par rapport à ses collègues, donc d'un déséquilibre. Donc une fois ce constat opéré, vous allez observer des choses, donc peut-être des déséquilibres entre certains de vos bourdons. Vous allez affiner un peu ce constat en testant chacun de vos bourdons individuellement. Alors pour cela, vous allez faire ce que j'appelle un test de pression maximale, c'est-à-dire qu'on va commencer par le ténor extérieur. Je vais bloquer le bas, c'est le ténor intérieur, et souffler au maximum dans ma poche de façon à ce qu'une fois qu'il sera lancé, le ténor extérieur à pression maximale se bloque. S'il se bloque, tout va bien. Vous pouvez passer vos autres bourdons. S'il ne se bloque pas, c'est signe qu'il est réglé trop fort, qu'il consomme trop d'air, qu'il est trop puissant, et certainement signe d'un déséquilibre ultérieur. Démonstration. Pression maximale. Le ténor extérieur a coupé. Bon signe. Alors à ce stade, tout de suite, sur le chanteur, à ce stade, tout de suite, une remarque. Vous avez vu qu'il fallait que je souffle quand même pas mal pour qu'il se coupe. Donc ça, c'est très bien, parce que ça signifie aussi que vous n'allez pas avoir un bourdon qui va se vautrer, qui va se couper en jour. C'est quand même toujours assez ridicule à vivre. Mais à l'inverse, il ne faut donc pas qu'il se coupe trop tôt. S'il se coupe trop tôt et très facilement, ça veut dire donc que votre bourdon est trop faible, qui n'est pas assez puissant, et que justement, donc, il risque de se couper en jeu, en particulier sur le si bémol du haut. Donc voilà, ça c'était pour le ténor extérieur. Même chose pour le ténor intérieur. Voilà, il se coupe à pression maximale. Alors, vous avez peut-être pu l'observer, j'ai eu besoin de souffler moins fort pour le couper. C'est tout à fait normal, on considère en général que le ténor intérieur doit être réglé un peu moins puissant que son collègue ténor extérieur. Et enfin, même chose pour le basse. Voilà. Alors, il faut y aller, c'est vraiment un test à pression maximale. Et il faut surtout que votre bourdon se coupe. Donc là aussi, pour le basse, encore une fois, affaire de ce que vous recherchez, affaire de sensibilité, pour le basse, il faut le laisser quand même assez costaud, mais pas trop, parce qu'un basse trop puissant va perturber en particulier certains de vos ornements, comme le beurl. On pourra y revenir dans d'autres vidéos. Voilà. Alors, une fois ces tests individuels opérés, vous allez avoir des indications sur la puissance de chacun de vos trois bourdon, de chacun, de chacune de vos trois anges de bourdon. Et donc, sur les réglages qu'il aura à faire, si vous avez observé que votre bourdon coupe trop vite, il va falloir le rendre un peu plus puissant. Donc, agir de façon à descendre la rasette, à ouvrir plus, à rendre la lamelle un peu plus longue, on va dire. Et à l'inverse, donc, s'il le coupe à un niveau que vous jugez trop élevé, il faut vraiment souffler comme un malade pour réussir à le couper. Ou même, ça arrive, en particulier sur les anges neufs, ça arrive même que le bourdon ne coupe pas du tout. Donc là, c'est le signe d'un bourdon qui consomme beaucoup trop d'air, qui est trop puissant et qui va de toute façon vous poser des difficultés enjeux. Donc là, on va devoir réduire la longueur de la lamelle, remonter la rasette d'une façon générale, ou aussi dévisser la vis de la lamelle. Une fois que vous aurez fait ce constat, vous allez donc revenir sur vos réglages, retester bien évidemment individuellement chaque bourdon pour voir si vous avez corrigé le problème. Et si vous êtes satisfait du résultat individuellement, il vous restera un dernier test à faire. C'est-à-dire ce test de pression maximale à le faire sur les trois bourdons en même temps. Le but recherché étant que ces trois bourdons, non seulement ils se coupent, mais aussi ils se coupent simultanément. Si ce n'était pas le cas, donc normalement, vu les réglages que vous avez fait avant, vos trois bourdons vont se couper, mais il se pourrait encore qu'un bourdon soit à la traîne, soit encore un peu trop puissant. Donc là, il vous faudrait revenir légèrement sur vos derniers réglages, encore une fois, très doucement, toujours très doucement. Allez, donc comme tout à l'heure, individuellement, cette fois-ci, collectivement, on va lancer nos trois bourdons et rechercher la pression maximale de coupure et voir comment tout ça se comporte. Dernier point, juste avant de démarrer ce dernier test, il est important, de partir, de démarrer sur des bourdons accordés entre eux, ne serait-ce que pour votre confort auditif, aussi pour toujours être habitué, vous habitué à jouer juste, et aussi pour être certain que vos réglages correspondent bien à la réalité de ce que vous recherchez. voilà, pression maximale, comme vous avez pu l'observer, les trois bourdons ont coupé, simultanément ont coupé, et ont coupé en même temps. Voilà, a priori, tout est bon, on va passer à la suite. La suite, ça sera pour les, dans les prochaines semaines, je vais vous, je vais apporter différentes, différentes marques d'anges de bourdon, et vous faire part de mon expérience sur ces, sur ces, sur ces hanches, éventuellement, aborder également, les réglages qui sont à opérer dessus, à la semaine prochaine, keep piping, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501